7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Covid-19, guerre en Ukraine, crise économique ou encore crise climatique, nos sociétés sont aujourd'hui confrontées à des menaces inédites qui mettent à mal nos certitudes. Pour mieux comprendre comment appréhender cette ère nouvelle, s'il s'agit d'une ère véritablement nouvelle, l'école Normale Supérieure organise ce soir une nuit spéciale de conférences en partenariat avec France Culture et pour en parler nous recevons ce matin sa co-organisatrice Stéphanie Ruffi. Bonjour, vous êtes professeure de philosophie des sciences contemporaines à l'école Normale Supérieure, directrice de l'Office français d'intégrité scientifique. Il faut nous dire ce que c'est que l'Office français d'intégrité scientifique. Oui, alors c'est une entité qui a pour mission de favoriser le développement d'une culture propice à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire les bonnes pratiques de recherche qui permettent de garantir la fiabilité des connaissances et qui justifient la confiance qu'on accorde dans la science. Charlotte Jacquemot, à côté de vous, bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences cognitives à l'Inserm, directrice du département de sciences cognitives de l'école Normale Supérieure. Et votre travail porte notamment sur le langage, la mémoire ou l'attention. Et puis enfin, Peter Burgess, bonjour. Vous êtes philosophe et politologue. Vous êtes directeur de la chaire de Géopolitique du risque à l'École Normale Supérieure de Paris. Peter Burgess, il y a quand même un lien entre la monarchie et l'incertitude. C'est que justement, la monarchie, a priori, au contraire de la démocratie, c'est la certitude. C'est exactement cela. Donc, rappelons que l'institution de la monarchie a été fondée justement pour assurer le bon passage, le passage en certitude entre deux régimes. Et que la démocratie, comme vous dites, est dans sa perfection, est complètement imprévisible. Alors, ça justement, c'est étonnant parce que non seulement la monarchie, c'est la certitude, mais la démocratie, c'est en grande partie des choses dont on ne décide pas, parce qu'il n'y a pas de monarque pour en décider. Et c'est même cela qui est souvent utilisé par les détracteurs de cette démocratie. Oui, mais c'est exactement cela qui, c'est l'incertitude des résultats d'une élection démocratique qui assure la légitimité des gouverneurs, de ceux qui gouvernent. Mais alors, dès lors, est-ce que l'on peut considérer que notre époque, je veux dire, l'année que nous vivons, par exemple, après le Covid, la guerre en Ukraine, est-ce véritablement une spécificité de notre temps que tout ceci soit marqué par l'incertitude ? Je pense que c'est une époque assez spécifique. On assiste vraiment à des changements importants dans les attentes de certitude des peuples. Une accélération dans la communication digitale qui comprime effectivement ce que souhaitent les électeurs et ce qu'ils exigent et ce qu'ils attendent de leur leader. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire par attente par rapport à l'incertitude ? Je pense à la vitesse de l'action. On attend aujourd'hui des actions politiques même en amont. C'est-à-dire qu'il faut agir dans les cycles de la presse nationale et internationale. Il faut agir immédiatement par les médias sociaux, par d'autres moyens. Il n'y a pas de temps de réflexion. Il n'y a pas de temps de se renseigner. Il faut vraiment agir rapidement. Et donc, la base de cette réaction est de plus en plus mince. Stéphanie Ruffi, pourquoi avoir décidé d'organiser une nuit à l'école normale supérieure consacrée à l'incertitude, alors qu'a priori, on se dirait que la science est faite de certitude ? C'est vrai. Alors déjà, le choix du thème pour ces nuits, c'est de trouver un thème qui fait écho à des préoccupations du plus grand nombre et qui, en même temps, est un sujet d'études transversal à un très grand nombre de disciplines. Donc avec l'incertitude, ça a très très bien marché, comme la programmation de la nuit l'illustre. Alors, si on revient à la démarche scientifique, il faut rappeler un lien tout à fait essentiel qu'il y a entre l'incertitude de la démarche et fiabilité de la production scientifique. Pourquoi ? Parce que le propre de la démarche scientifique, c'est précisément de remettre en question les hypothèses, de les remettre sur la sellette, à la lumière des expériences, mais aussi à la lumière du jugement des pairs. Et donc, on a des connaissances révisables, non dogmatiques, qui en font précisément leur caractère fiable et la meilleure base d'action dont on peut disposer par rapport à d'autres sources d'insertion sur le monde. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est que la certitude scientifique, elle contient aussi une bonne part d'incertitude. C'est une certitude limitée à cet égard, Stéphanie Ruffi. Absolument. Les connaissances scientifiques sont faillibles. Donc là, on est dans un contexte de faillibilisme. Néanmoins, en matière d'incertitude, tous les énoncés produits par les sciences ne sont pas sur le même bateau. Quand on dit que l'eau boit à 100 degrés, on ne s'avance pas trop. On peut être à peu près certain de ce résultat. Quand on fait des énoncés plus généraux, plus spéculatifs, à ce moment-là, on est prêt à les réviser. Et puis, peut-être la deuxième qualification de cette incertitude en ce qui concerne les sciences, c'est que, certes, les connaissances scientifiques sont faillibles à divers degrés, mais il faut avoir une approche comparative, c'est-à-dire quelle est la meilleure base d'action ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de regarder ce que produisent les sciences quand on veut agir sur le monde ? Alors, plutôt que la boule de cristal, plutôt que d'écouter son voisin, il n'est pas irrationnel de se tourner vers les connaissances scientifiques, même si elles sont faillibles. Donc, il y a une dimension politique, on en a parlé dans l'incertitude, une dimension scientifique, épistémique ou épistémologique, autrement dit un rapport au savoir scientifique, dans quelle mesure celui-ci intègre-t-il la certitude ou l'incertitude ? Et puis aussi, une dimension cognitive, dans quelle mesure il y a un lien entre notre cerveau, notre esprit, l'esprit humain, et la manière dont on peut se représenter la certitude ou l'incertitude, et vous travaillez là-dessus, Charlotte Jacquemont, quels sont ces liens ? Alors, au niveau du cerveau, l'incertitude, c'est une situation où les informations que l'on a vont être suffisantes pour prédire ce qui va se passer. C'est vraiment une situation où, en fonction de nos expériences précédentes et de notre environnement, le cerveau va pouvoir prédire, va pouvoir anticiper la situation qui va suivre, avec bien sûr plus ou moins de précision, mais il peut anticiper. Et à contrario, l'incertitude, elle a lieu quand on n'a plus de repères, plus assez d'informations, plus assez de références, et quand on ne sait plus. L'incertitude au niveau du cerveau, c'est quand on n'est plus capable de prédire, de générer des prédictions sur ce qui va se passer par la suite. On a eu une illustration parfaite de l'incertitude avec la crise de Covid-19, au tout début de la pandémie, où on avait d'abord cette maladie en Chine qui s'est étendue en Europe, et le premier foyer européen qui arrive à Bergame, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Pourtant, Bergame vivait une situation catastrophique, avec les hôpitaux qui étaient débordés, les morts qui étaient débordés. Et on était convaincus que ce qui était vécu à Bergame n'allait pas se reproduire ailleurs. On était incapables d'anticiper, on n'avait aucun repère. Dans l'expérience collective ou dans l'expérience personnelle, il n'y avait pas suffisamment d'informations pour pouvoir prédire. Virus inconnu, mode de transmission inconnu, rappelez-vous, on lavait nos courses. Donc maintenant, on a oublié, mais c'était tellement inconnu. Il y a eu un passage un peu étrange, parce qu'à la fois, en toute lucidité, on aurait dû comprendre d'emblée que ce qui arrivait à Bergame pouvait arriver ailleurs, par exemple en France. On aurait pu, si on avait eu assez d'informations, vraiment dans l'expérience collective, et on n'avait pas ces informations qui étaient présentes. Alors effectivement, en modélisation, en épidémiologie, on pouvait le prédire. Mais ces informations-là n'étaient pas transmises au grand public ou aux décideurs et les autorités sanitaires et gouvernementales. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions. La prédiction est très difficile en situation où il manque des informations. C'est pour ça aussi, Peter Borges, que notre période semble si particulière du point de vue de l'incertitude, parce qu'on a l'impression que des événements qui peuvent a priori apparaître comme mineurs au départ peuvent avoir des conséquences majeures ou des conséquences en tout cas différentes de celles qu'on imaginait. On a le cas du Covid, où là, on voit les conséquences sur la planète toute entière. On peut voir aussi les conséquences de la guerre en Ukraine avec des phénomènes, par exemple, économiques qui se déroulent ici. Ça, c'est une spécificité de l'époque ? C'est une spécificité de l'époque, mais je pense qu'on peut dire en général que cette incertitude dont on parle fait partie de la condition humaine. Carrément, ce n'est pas simplement une question d'épistémologie, de connaissance de ce qu'on sait ou ne sait pas. C'est aussi une question anthropologique, sociologique, politique et même une question d'existence, de temporalité. On ne peut pas connaître le futur, d'un certain point de vue, on ne peut pas connaître le passé. Donc, on est figé dans ce moment, cet instant présent, incertain. Oui, c'est une spécificité, effectivement, de toute expérience humaine. Mais ce qui est spécifique à notre époque, c'est l'interdépendance de nos sociétés et le fait qu'effectivement, on ait tant de répercussions possibles. Ça, c'est quelque chose, malgré tout, qui est significatif et propre à la modernité ? Tout à fait, je pense. Bon, on peut revenir à la guerre en Ukraine, mais je pense que d'autres exemples qui sont tout à fait pertinents, c'est le terrorisme, c'est la pandémie de Covid, la crise climatique. Toutes ces préoccupations, toutes ces menaces dépassent les catégories traditionnelles. Donc, dépassent les catégories nationales de défense et de sécurité. Et puis, si on reprend la pandémie de Covid, alors là, dans ces conditions, Stéphanie Ruffi, justement, elle a mis à dure épreuve, de différentes manières d'ailleurs, nos connaissances scientifiques ou notre représentation de ces connaissances scientifiques. Oui, c'est vrai, parce que là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où on dispose de volumes de connaissances sans précédent. si on réfléchit à la capacité prédictive des sciences, des phénomènes naturels, aussi des trajectoires des maladies. Donc, on est dans une époque où il y a vraiment un avantage épistémique par rapport à des époques antérieures. Avantage épistémique ? Avantage épistémique, c'est-à-dire qu'on dispose de plus de connaissances et de pouvoirs prédictifs, pas seulement pour la météo, de pouvoirs prédictifs tout à fait sans précédent. Pour autant, et je reviens à cette notion d'attente que l'on peut avoir, pour autant, les attentes de différentes composantes de la société vis-à-vis de la recherche ont changé. Pourquoi ? Parce qu'aussi, on a davantage accès aujourd'hui à la science en train de se faire. On a davantage accès aux arrières-cuisines de la science, aux tâtonnements de la science. Et on l'a vu très bien en période de science urgente, comme pendant la pandémie, où on voyait la science en train de se faire, la science en train de s'auto-corriger. Et ça, c'est en tension, avec les attentes de savoirs stables, qui peuvent être un bon fondement pour l'action politique. Donc, de ce point de vue-là, ça va ensemble. Et ça, c'est lié à la centralité de la science dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire, ce qui se passe dans un labo, ça a aujourd'hui des conséquences dans notre vie quotidienne. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Newton ou Darwin. Ça ne bouleversait pas la vie des contemporains, ce que faisaient Newton ou Darwin. Ce qu'on fait dans un labo, ça bouleverse la vie, notre santé, très directement. Alors, on s'est rendu compte aussi que, finalement, alors, ce n'est pas une découverte pour vous, puisque vous travaillez là-dessus, mais c'est une découverte pour les néophytes. Stéphanie Ruffi, on s'est rendu compte que les scientifiques n'avaient pas seulement des certitudes, mais qu'ils avaient aussi des certitudes de leur ignorance, par exemple, sur ce virus, que nos connaissances étaient très limitées, ou trop limitées, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'ailleurs. Absolument. Mais néanmoins, les décideurs politiques veulent agir ou doivent agir. Donc, ils doivent agir dans ce contexte où les connaissances ne sont pas encore stabilisées, où s'expriment des voix discordantes de la part des communautés scientifiques. Donc, ça, c'est un problème extrêmement intéressant de voir, en temps de science urgente, si on regardait les infos, d'avoir des gens qui disaient A, puis B, puis C, ou non A. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le décideur politique fait ? Et qu'est-ce que fait le citoyen face à cette exposition des incertitudes de la science, mais qui, encore une fois, sont une étape du processus de construction des connaissances scientifiques. Sauf que là, on ouvrait les arrières-cuisines de la science, on n'avait pas le temps d'attendre que le plat soit terminé, si j'ose dire. Justement, alors, le citoyen Charlotte Jacquemot, face à ces incertitudes, on a vu différents processus par rapport à notre capacité à supporter de vivre dans ce climat d'incertitude. Oui, alors ça, c'est les variabilités individuelles qu'on a tout un chacun. Après, la façon dont on gère l'incertitude, elle est similaire à tout le monde. C'est vraiment un processus de génération de prédiction. Et on va prendre les informations qu'on a dans l'environnement. Et c'est plutôt au niveau de la sélection des informations qu'il va y avoir des différences qui vont être faites. Comment sélectionner les informations qu'on va nous-mêmes utiliser pour prédire la suite ? Et comme les informations, on l'a vu, étaient très, très abondantes et parfois fausses, parfois vraies. C'est plutôt ce qui est pertinent, c'est sélectionner les bonnes informations pour pouvoir prédire et faire baisser du coup le degré d'incertitude. Oui, parce que c'était quand même ça qui prédominait l'importance des fake news, parce qu'il faut en parler au sujet du Covid, de contre-vérités scientifiques qui d'emblée ont été repérées comme telles. Est-ce que ça ne provient pas aussi de la propension de notre envie de diminuer l'incertitude ? Alors, dans une situation où le degré d'incertitude est assez élevé, on a besoin d'informations qu'on ne trouve pas. Et évidemment, ça fait un appel d'air pour toutes les informations diverses et variées, les fake news comme des informations vraies. Mais en fait, c'est dans la sélection de l'information que là, il va y avoir des erreurs qui peuvent être produites. Et effectivement, cet appel d'air à information, ça peut générer, ça peut aider à propager des fake news, des théories du complot. Et oui, parce que Stéphanie Ruffi, ça, c'est quand même ce qui marque notre époque. La propension des fake news a dominé une partie de la discussion nationale pour le Covid-19. Ça a été tout à fait frappant. C'est vrai. Mais alors, j'ai lu des études, justement, de gens qui viennent des sciences cognitives. Peut-être qu'il ne faut pas surestimer l'impact des fake news. Puis on rappelle toujours à ce sujet, rien d'original de ma part, on rappelle toujours à ce sujet que selon les valeurs que l'on a, selon les intérêts que l'on a, on va sélectionner une information plutôt qu'une autre, ou une mauvaise information. Et donc, il ne faut pas... C'est aussi un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers certains types de nouvelles non justifiées, non confirmées, parce qu'elles vont dans le sens de nos valeurs et de nos intérêts ? Ou est-ce qu'on fait l'effort cognitif de mettre de côté nos intérêts et nos valeurs, et puis d'essayer d'avoir accès à la justification de l'information qu'on nous propose ? Mais donc, il faut aussi travailler sur les valeurs et les intérêts des individus. Une réaction, Peter Borges ? Oui, une autre manière de marquer la singularité de notre présent, c'est la manière dont nous sommes gouvernés par l'incertitude. C'est-à-dire que l'incertitude, le risque, devient un acteur politique. Parlons encore une fois du Covid, là, on était en train de faire des choses un mètre de distance, un kilomètre de la maison, des masques dans les espaces closes. On était amenés à nous conduire de manière tout à fait inédite sur la seule légitimité de l'incertitude de la pandémie. On était... Les actes gouvernementaux étaient légitimés par l'incertitude et pas par l'incertitude. Et puis alors, à contrario, il y a aussi, Stéphanie Ruffi, des choses qui sont certaines et que l'on met sous le tapis, qu'on essaye de ne pas voir. Je pense à la crise climatique, bien sûr, dont les preuves, dont les conséquences sont visibles depuis de nombreuses années et que l'on a cherché à ignorer pendant autant d'années. C'est vrai. Mais là, je crois aussi qu'il n'est pas très surprenant que l'on a des réticences à agir à la lumière de connaissances scientifiques que l'on peut tout à fait reconnaître et ne pas contester dès lors que les actions qui découlent de ces connaissances vont contre nos habitudes de vie, contre nos façons de vivre. Donc cette réticence, elle n'est pas mystérieuse. Et donc, on peut tout à fait... C'est comme le fumeur qui continue de fumer alors qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. On n'a pas besoin de nier la connaissance scientifique pour ne pas agir. On n'agit pas parce que les connaissances scientifiques vont être en tension avec nos valeurs, nos intérêts, nos priorités de vie et il n'est pas facile de changer tout cela. Même si on connaît parfaitement ce que nous disent les sciences. Charlotte Jacquemaud ? Oui, parce que tout changement, en fait, c'est un coût cognitif. Donc on va devoir... Qu'est-ce que c'est un coût cognitif ? Ça veut dire que ça va impliquer de l'énergie au cerveau qui est très feignant et qui va devoir changer ses habitudes et donc du coup mettre de l'énergie cognitive, ça va augmenter la charge mentale, la charge cognitive pour changer un comportement qu'on a l'habitude de réaliser et quand on réalise des comportements par habitude, de façon quotidienne, on peut faire autre chose en même temps alors que quand on doit changer son comportement, on doit mettre de l'attention, de la mémoire, c'est de la charge cognitive. Et donc ça, ça demande des efforts et pour les faire ces efforts, il faut premièrement comprendre les enjeux et deuxièmement, comprendre qu'il y a un bénéfice, si ce n'est pas à court terme, ce sera à moyen terme. Donc ça, c'est très important dans la prise en compte du changement climatique et des efforts qu'on veut mettre pour prendre en compte ces problèmes, de faire, au niveau de l'éducation, de la pédagogie, d'expliquer qu'il y a des enjeux importants, mais aussi qu'il y a des solutions et que c'est possible de les mettre en jeu. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est très difficile d'adhérer à un changement. Ça, c'est intéressant parce que ça explique peut-être, Stéphanie Jacquemot, pourquoi notre époque nous paraît à ce point épuisante parce qu'on n'arrête pas de voir nos certitudes bousculer ? Oui, mais ça, c'est le propre de l'humain. En fait, l'évolution de l'être humain, c'est se remettre en question, c'est adhérer à des changements, c'est explorer des nouvelles solutions, des nouvelles situations. Vous parlez de coûts cognitifs. Dans ce cas-là, l'humain ne devrait pas avoir tant de mal à absorber ces coûts cognitifs liés au changement. Le coût cognitif, il est à court terme, mais à moyen terme, il y aura un gain, il y aura un bénéfice. Et donc ça, c'est peser le coût, les avantages, les bénéfices, les avantages. Le coût cognitif pour les savants, les scientifiques qui cherchent Stéphanie Ruffi, lui aussi, il ne cesse de croître parce qu'on voit bien que la parole des experts, des scientifiques, elle est moins crue qu'auparavant. Elle n'est pas prise pour argent comptant aujourd'hui. On l'a vu dans les polémiques récentes. C'est vrai. Alors, néanmoins, la plupart des sondages d'opinion, on conserve, le monde académique, en fait, les experts scientifiques conservent la plus haute marge du podium en termes à qui faites-vous confiance pour produire des connaissances. Néanmoins, cette confiance, elle se mérite et l'enjeu de la confiance aujourd'hui est tellement central parce que l'immense majorité des connaissances que nous entretenons sont des connaissances par procuration, c'est-à-dire qu'on s'en remet aux experts pour avoir des connaissances. Quand je dis je connais l'altitude du Mont-Blanc, je ne suis pas allée en haut du Mont-Blanc, etc. Donc, la centralité de la science plus ce fait que toutes nos connaissances sont par procuration, fait que la question de la confiance en la science est extrêmement centrale et oblige, nous oblige, les chercheurs, puisqu'on nous fait confiance, nous oblige à être à la hauteur de ces attentes. Cette nuit de l'incertitude, un partenariat entre l'école normale supérieure et France Culture. Merci Stéphanie Ruffi, Charlotte Jacquemot et Peter Borges de nous en avoir parlé. Je dois dire qu'il y a toute une série de débats, de thèmes, de discussions qui auront lieu à l'école normale supérieure. Des débats animés également par nos camarades de France Culture, Quentin Laffet, Pauline Chanu, Alexandra Delbeau, Sylvain Bourmeau, Géraldine Mullman et Aïda Ndiaye. Merci d'avoir évoqué cette belle journée avec nous ce matin.